Hello les coachs et bienvenue dans cet nouvel épisode du Nîmes Olympique avec OSM Tactics. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la coupe car on a un gros gros match à jouer en quart de finale contre Amiens. Mais avant, on va faire un petit retour sur les derniers matchs de championnat. Alors, 4 matchs, 4 victoires, 4 adversaires qui ont été des ordinateurs. Et comme vous voyez, je mets en place la même tactique à chaque fois. On va décrypter cette tactique, vous pourrez la mettre en place comme ça quand vous jouez contre un ordinateur. C'est une tactique qui fonctionne absolument bien et même merveilleusement bien. C'est aussi la tactique que notre adversaire du jour, Tony, va utiliser puisque c'est sa bible. Il ne change quasiment jamais de tactique. On va pouvoir la décrypter. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise quand je joue à chaque fois en ordinateur. Et comme vous pouvez voir, les résultats sont toujours en rendez-vous. 5-0 contre Bordeaux, 3-0 contre Dijon, des joueurs qui marquent. Voilà, 3-0 contre Angers aussi, toujours des bonnes notes, toujours des occasions. C'est le 4-3-3-B, attaque sur les ailes. Et on va décrypter la tactique et vous donner les bons réglages à faire. Alors, ce 4-3-3-B, comment vous allez le jouer ? Deux murailles en défense centrale. Sur les côtés, des joueurs latéraux offensifs. Au milieu de terrain, votre milieu défensif au milieu. Et sur les deux côtés, milieu offensif. Ensuite, en attaque, un buteur et deux ailes. En termes de consignes, vous serez sur un style de jeu, attaque sur les ailes. Tactique par ligne, attaquer uniquement. Au milieu, rester en place. Et en défense, replier. Marquage en zone, et on ne jouera pas le piège du orge. On n'oublie pas d'adapter ses tacles par rapport à la couleur de l'arbitre. Pressing 80, style 78, passe 79. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Le match de coupe, duel au sommet. Épisode 6, c'est parti. Le match de coupe, duel au sommet. Moins d'une minute avant le coup d'envoi, quart de finale de la Coupe de France, Amiens reçoit Nîmes. Et nous allons vous donner tout de suite une petite astuce pour voir quand est-ce que l'entraîneur adverse est connecté. Vous allez dans Classement, Liste des entraîneurs, et vous voyez juste à droite, vous avez la dernière connexion. Donc là, par exemple, on voit que moi, je me suis connecté il n'y a pas longtemps, et Tony aussi. C'est intéressant pour voir si vous avez un entraîneur qui est réactif en face de vous et qui est concerné par le match du soir. Donc on a envoyé l'espion, et on va voir ce que Tony a mis en place. On est moins d'une minute avant le coup d'envoi, et on voit que Amiens n'est toujours pas en place. La tactique n'est pas faite, puisqu'en fait, Tony, il utilise une astuce qui est peu connue de la plupart des entraîneurs, c'est que vous pouvez changer de tactique après le coup d'envoi jusqu'au dernier moment où le match va commencer. Donc ça peut varier entre 10 et 15 minutes selon votre partie. Voilà, il faut essayer de voir combien de temps vous avez entre le coup d'envoi et le match disponible, et vous allez pouvoir changer de tactique autant de fois que vous voulez. Donc nous, par exemple, ici, pareil, on va essayer de brouiller les pistes au maximum. La seule indication qu'on va se mettre, c'est qu'on a préparé notre tactique par ligne, sauf notre style de jeu. Pourquoi on a mis notre style de jeu sur une fausse piste ? Puisque quand vous envoyez l'espion, vous avez la composition et le style du jeu qui sont révélés. Vous n'avez aucun déréglage. Nous, par exemple, ici, on a mis un style de jeu comme si on allait jouer en 4-3-3-B ou 4-3-3-A, avec une attaque sur les ailes. En vrai, comment on va jouer ? On va jouer en 4-3-2-1. Puisque normalement, si j'ai bien calculé, Tony devrait jouer en 4-3-3-B. C'est la meilleure tactique à utiliser dans toutes les situations, et c'est la plus difficile à contrer. Donc nous, ce soir, on va essayer de la contrer en jouant en 4-2-3-1 contre. A noter que la dernière fois, il m'avait eu au dernier moment en changeant en 4-3-3-A. C'est pour ça qu'il faut être bien attentif sur son espion et pour voir jusqu'à la dernière minute quand est-ce qu'il va changer de tactique. Vous allez voir, il faut être super réactif si vous voulez justement changer de tactique à la dernière minute. Nous, ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un huis clos et on va tout miser sur son 4-3-3-B. Donc on va positionner tout de suite nos joueurs de la tactique qu'on veut jouer. Et comme ça, lui, il n'aura plus accès à notre équipe. Ça peut être dangereux parce qu'il peut penser qu'on a mis un huis clos pour mettre un stage au dernier moment. Là, on va quand même mettre le huis clos. On ne va pas mettre de stage en espérant qu'il ne mette pas un stage de son côté. Ça, ça serait bête. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va mettre de stage. Je pense qu'il a confiance en son équipe et qu'il va essayer de la jouer fair play et jusqu'au bout. Nous, en tout cas, on va mettre notre 4-2-3-1 en place. Mais ça va être intéressant de voir comment lui, il va réagir en face face à ce huis clos. Et comment il va positionner ses joueurs. Sachant que je mise tous sur le fait qu'il reste jusqu'au dernier moment en 4-3-3-B. On n'oublie pas de changer le style en contre. Et voilà, nous sommes en place. Maintenant, on va voir le petit jeu de Tony en place. Ça y est, il a déjà commencé à changer. Il va changer toutes les 30 secondes, je pense, maintenant, pour essayer de me déstabiliser. Et on va voir ce qu'il va mettre à la fin en espérant qu'il reste bien sur ce 4-3-3-B. J'ai un peu de doute parce que je pense qu'il va changer en 4-3-3-A, 4-3-3-B. Ça dépend aussi de la position. Quand vous voyez Mathudy au centre, Mathudy à droite. Dans tout cas, là, il est parti pour changer jusqu'au dernier moment. On va voir, on va voir, on va rester comme ça. On va avoir confiance dans notre instinct et on va essayer de le contrer sur ce match. A noter qu'on aurait pu aussi essayer de jouer en 4-3-3-B de notre côté et de jouer à force égale. Mais il a une équipe qui est beaucoup plus supérieure à la mienne. Donc, ça aurait été prendre un risque. Autant essayer de tenter ce coup de poker en coupe. Et c'est parti, Amiens. Quart de finale de la Coupe de France, Amiens-Nîmes. Début parfait. But de Sancho. Est-ce que ça va tenir comme ça ? Ah, ça serait pas mal si on arrivait à le faire chier et qu'on gagne un petit score 1-0. Ah, merde. Un partout, Mathudy. Bon. Mi-temps. C'est serré. Ça va être serré jusqu'au bout. Ah, putain. Ça va être serré. Et merde. Abraham qui marque. 2-1 pour Amiens. Ouais. Alan qui a égalisé. 2-2. Est-ce qu'on va aller aux prolongations et aux pénaltys ? Ce serait intéressant en coupe. C'est possible. Je suis déjà allé aux pénaltys en coupe. Ça pourrait être sympa. 81e minute. Ah, putain. Il a marqué. Ah, j'arriverai pas à revenir. Je pense pas. Voilà. Deuxième défaite de la saison contre Amiens en coupe. Bon. Le rêve ni moi s'arrête là. Alors, comment il a joué ? Est-ce qu'il a changé à la dernière minute ou il est resté en 4-3-3-B ? On voit, c'était équilibré, mais il avait plus la possession, plus le tir, mais c'était normal. J'étais sur le contre. Et il a bien joué en 4-3-3-B. Donc, même en mettant mon système de jeu, ça n'a pas suffi. Comme quoi, le 4-3-3-B sur cette tactique, si vous avez la meilleure équipe possible, je pense que c'est la meilleure tactique à utiliser si vous avez les meilleurs joueurs du championnat. Et elle peut vous rendre invasible, quasiment. C'est quasiment une tactique pour vous rendre invasible. Peut-être si j'avais joué en 4-5-1 ou 3-4-3-A. Enfin, seule l'histoire nous le dira. On ne va pas la refaire. On aurait joué qui en demi-finale ? On aurait joué Saint-Etienne. Ah, il y a un lion Amiens qui se dessine pour la finale. Enfin, bref, on demandera peut-être à Tony de nous faire une diffusion de ce match-là. S'il arrive en finale, quant à moi, je le retrouverai en championnat pour lutter contre le titre. Et j'espère que cette fois-ci, ça passera. Un petit coup d'œil sur les transferts pour vous dire que c'est de plus en plus difficile de faire les transferts. Mais vous êtes beaucoup à demander c'est quoi les astuces pour pouvoir faire des transferts. Je n'arrive plus à faire des transferts. Honnêtement, maintenant, arrivé à un certain point dans un championnat, il faut que vous achetez des petits joueurs, quasiment en dessous de 80 et que vous essayez de faire un minimum de profit. Là, je vais vous faire l'exemple avec Arte. Je l'ai acheté, je vais le remettre à vendre, mais je ne vais pas le remettre à vendre à fond. Je vais juste le remettre à vendre à 15 millions. Il ne faut pas être trop gourmand. Surtout sur ce milieu de championnat, les transferts sont de plus en plus difficiles à faire. Là, on va regarder un petit peu Amiens pour voir sa stratégie. Lui, Tony, il prend au maximum entre 2 et 3 millions sur chaque transfert. Il n'achète que des petits joueurs et il essaye de faire ça un maximum pour faire monter le plus vite son budget et pour pouvoir renforcer son effectif. Aujourd'hui, si vous aurez regardé la valeur d'effectif, il est presque à 900 millions. Mieux vaut faire 10 transferts avec juste un bénéfice de 2 millions que vouloir faire un gros transfert avec un bénéfice de 20 millions sur un gros joueur qui ne partira jamais. Mais privilégiez les petits transferts avec une petite plus-value et multipliez ces opérations. Petit coup d'œil maintenant pour finir sur les infrastructures, puisque c'est une partie du jeu qu'il ne faut pas négliger. On a monté à fond notre centre d'entraînement. Maintenant, la deuxième priorité, c'est de s'occuper de notre terrain. Enfin, pourquoi de notre terrain ? Pour avoir un avantage à domicile. Vous voyez, le centre d'entraînement, maintenant, la progression est à 50% plus vite pour les joueurs. C'est énorme, surtout quand vous envoyez les joueurs à l'entraînement et qu'ils sont jeunes, vous avez plus de chances de progresser. Et là, sur les terrains, c'est pareil, on est bientôt arrivé au niveau 3. Il va nous falloir encore quelques journées pour pouvoir y arriver. Mais ça va maximiser nos chances de victoire à domicile. Donc c'est très intéressant, surtout en fin de championnat, où les points vont être de plus en plus précieux. On se quitte sur le conseil que vous avez vu au cours de l'épisode. Vous pouvez changer de composition à partir du coup d'envoi jusqu'à la diffusion du match. N'hésitez pas à en profiter pour déstabiliser votre adversaire et changer de tactique au dernier moment. Voilà les coachs, c'est la fin de l'épisode avec le Nîmes Olympique. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur OSM Tactics. En attendant, si vous êtes dans un championnat, il me reste à vous souhaiter bon match à tous et que le meilleur gagne.